Vous êtes pas loin d'en bas, non ? C'est pas parti ! T'enverrai Ftov, Shalom, les coulames... Et... Qui maintient nous retirer à cette béhybride ? Tu peux faire une raccourine ? Réfouachlema... Oui, Réfouachlema... Attends, 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 j'ai reçu ça là... Excuse-moi... Le Réfouachlema, c'est le bonheur, tu repères yourself... A... A Joël Cheba Yardena... A Joël Cheba Yardena... A Badgmara... A Esther Batrachel... A Esther Batrachel... A Réfouachlema... Alors, le sujet choisi, il concerne... Les études bibliques, bien entendu... Puisque c'est ce que nous faisons de nous... Si on cherchait en quoi... On se particularisait dans notre étude... C'est que l'étude que je donne, que j'enseigne... Elle concerne particulièrement si ce n'est uniquement l'étude Tanakhique... C'est-à-dire l'étude biblique... Quand je dis l'étude biblique, ça veut dire que j'essaie... A travers le texte Tanakhique... De pouvoir mieux entendre... Comprendre... Et appréhender l'identité d'Israël... Tout est venu de là... Qu'on le veuille ou non... Tout est venu de là... Et il est clair que de connaître... De posséder ce livre... Fait de nous... Une autre dimension identitaire... C'est-à-dire ? Alors, le sujet choisi... Qui se lève ? Qui vont se lever contre le pouvoir... Hégémonique grec ? Tout le monde connaît l'histoire... Ce qui m'intéresse... C'est un point... A essayer de découvrir... Dans le Tanakh... A quelle occasion... A quelle occasion... Le texte... Va se référer... A deux questions fondamentales... Qui sont... Dois-je agir... Par force... Ou par foi ? Par... Froid... Pas par foi... Par force ou par foi... Le titre c'est... La force ou la foi ? Est-ce que lorsque je suis... Dans une situation telle qu'étaient... Les Israéliens... Sous l'hégémonie grecque... Est-ce que la réponse aurait dû être... La prière et la supplication ? Ou est-ce que la réponse... Aurait dû être ce qu'elle a été... C'est-à-dire... Celle par l'épée ? Ou bien... Est-ce qu'elle doit être toutes les deux ? Bien entendu... Alors... Il est évident que là où nous avons... Où je vais vous emmener... On peut aller par d'autres moyens... Dans le Tanar... Vous avez compris... Depuis qu'on étudie ensemble... Que la navigation ici... Elle est interminable... Mais elle est incommensurable... Dans le sens où elle nous apporte de plus en plus... Vous voulez un exemple ? Cet après-midi... Chapitre 3... Sefer Shoftim... Les étudiantes apprennent... Que du fait que nous n'avons pas conquis... Eretz Israël... Avec Joshua... Et à l'époque d'Eskenim... Le premier juge qui va apparaître... Othniel Ben-Kanaz... Est conséquent du fait... Que... Kouchon Rishataim... Le roi de Haram Naharaim... Va agresser Israël... Et l'Éternel dit... Je ne me mêle pas... Je ne les déplace pas... Les étrangers que vous avez laissés en place... Vous allez assumer les conséquences... Et devoir apprendre la guerre... Du fait que vous n'avez pas su faire la guerre... A temps... Vous la ferez... Après le temps... Mais la guerre sera... Afin de vous apprendre... Alors une élève lève la main... Et elle me dit... Je peux dire quelque chose... Parce qu'elles ont l'interdiction... De faire des parallèles contemporains... Bien sûr qu'il y a des parallèles... Mais je veux qu'elles apprennent le Tanar... Une fois qu'on possède le Tanar... Alors quand elle sera... Quand elle sera ministre d'Etat... Ou quand elle sera secrétaire d'Etat... Je ne sais pas quoi... Elle va servir le gouvernement dans ce sens-là... Mais d'abord qu'on prend le Tanar... Alors elle me dit... Vous voulez me dire... Ils sont rentrés en Israël... Ils n'ont pas conquis toute la terre... Ils ont laissé en place... Les Canadiens... Les Philistins... Les Jébusiens... Oui... Et alors Dieu leur dit... Moi je ne les enlèverai pas de là où ils sont... Non... Ben ça va porter à conséquence... Oui... Mais c'est pour que vous appreniez... Que si vous n'avez pas fait le travail... Que lorsque vous revenez sur la terre d'Israël... Il faut... Se positionner comme les maîtres de ces ans... Et donc... Vous n'aurez pas à supporter les conséquences... De votre hospitalité inhospitalière... Et bien entendu que les conséquences... C'est que... Aram va... Va venir agresser Israël... Les Cananiens à l'intérieur... Et bien... Par exemple il y a marqué... Va Ischvou Bekérev... A Cananiens... Ils sont assis... Auprès... Mais pas auprès... Bekérev... C'est pas auprès... Bekérev... C'est à l'intérieur d'eux... Et qu'est-ce qu'il y a marqué après ? Ils marièrent leurs filles avec leurs enfants... Et... Elles oppriment leurs filles pour leurs enfants... Donc on comprend le processus... Il y a fait... Donc il y a différentes manières d'aborder... Les sujets qui ont des relents contemporains... Mais c'est pas nous de le faire... Ce que nous devons faire nous... C'est essayer de comprendre le Tanah... Pour le Tanah... Alors on y va... Et... 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 Et bien... Nous le commençons avec le livre de Zechariah... Allez suivez-moi... Il faut qu'on avance... On n'a qu'une heure devant nous... Zechariah... C'est l'époque... Du retour d'Israël... Après l'exil de Babylone... Qui dura 70 ans... On ne peut pas tout faire... Mais je donne les points rapides... Vous pouvez venir vous asseoir là... Il y a des femmes de ce côté là... Ok... Et... Donnez les feuilles... Gardez les feuilles par là-bas... Comme ça ce sera plus facile... Zechariah... C'est l'époque... Post-Babylonienne... Après que... Dans le dernier chapitre... De Divraya Yamimbet... Cyrus a fait son rêve... Nous l'avons étudié ensemble... Ici même... En espérant... Que les bons élèves se rappellent... Et nous avons vu... Cyrus faire un rêve... Où l'Éternel lui a indiqué... Qu'il est... Où lui... Cyrus... D'abord... Avant que l'Éternel lui indique... Cyrus dit qu'il a... Il a eu un songe... Où l'Éternel lui a dit... Qu'il devait reconstruire... Vous vous rappelez... Sa maison... Qui est à Jérusalem... En Judée... Vous vous rappelez ? Cyrus est Koresh... Oui Koresh... Voilà... Et il dit... Je suis l'empereur de... Pas 127... Mais vous le savez vous... Il est l'empereur de 127 provinces... Parce que l'Éternel... Lui a offert... Ce titre et ce pouvoir là... Et il dit que ceux qui se considèrent... Comme le peuple d'Israël... Aillent reconstruire le peuple... Le temple de Jérusalem... Est-ce qu'il était... Partiellement juif ? Pas du tout... Et c'est un goï pur et entier... Et qui est appelé le Messie... Point à la ligne... Je ne veux pas rentrer dans les détails des choses... Parce que ce n'est pas notre sujet... Mais sachez absolument... C'est plus qu'une question... C'est plus qu'une question... Mais il est appelé... Meshiyah Hachem... Parce que... Koresh... Cyrus... Dans le texte... Dans le texte... Il est parce que... C'est lui qui engage... Le retour des enfants d'Israël... Après 70 ans d'exil... Provoqué par les Babyloniens... Et Nabuchad l'Etsa... Vous savez que la Perse... A conquis... La Babylonie... C'est devenu un empire énorme... Et que Cyrus dit... J'ai eu un songe... Patin à couffin... Ce que je vous ai raconté... C'est la fin du Tannin... Il se termine avec le mot... Vous vous rappelez lequel ? Alors là ça va mal aller... Le dernier mot du Tannin... Le premier mot du Tannin... Tout le monde le connaît... Bereshit... Alors vous savez qu'il y en a qui connaissent le début... Ils ne voient jamais la fin... Et après ils se demandent... Pourquoi il n'y a pas de fin ? Mais la fin c'est... La phrase elle est ainsi... La phrase elle est ainsi... Fou... Ah si on étudiait le Tannin... On aurait presque des chances... De devenir intelligent... Alors Zechariah c'est l'époque... Elle commence cette époque... Avec le retour... Quand il prononce ces propos là... L'histoire se met en branle... Avec des personnages comme... Zrovavel... Chef militaire... Nechemiah... Chef politique... Ezra... Chef prophétique... Et puis des prophètes... Qui seront parmi les derniers... Chagai... Zechariah... Et Malachi... Celui qui nous intéresse ici... C'est Zechariah... Vous regardez la feuille avec moi... On la suit... Je vous ai tout préparé... C'est du papier mâché... Et en plus c'est traduit en pathos... Vous savez qui c'est Zechariah... Chef militaire... Chef militaire... Je dis... Va ya'an... Va yomérelaï... Les morts... Zedvar Adonai... El Zrovavel les morts... L'Ombachai... Ve lobekroah... Qui bemu... Chiyama... Radonai... Zebarot... Il reprime par la séterne... Ceci est la parole de l'Eternel à... Zrovavel... Ne faites pas d'analogie avec un cavalier qui surgit long de la nuit... Ni par la puissance... Ni par la force... Mais bien par mon esprit... Dit l'Eternel... Ici... Le propos de Zechariah dans sa prophétie... C'est qu'il n'y a pas... Il n'y a pas d'opportunité ici... Pour la force... Pour la puissance... Mais seul l'Esprit divin soufflant dans l'intériorité des êtres amoureux de l'Eternel... Seront capables de faire en sorte que l'histoire s'écroule au devant d'eux comme un jeu de cartes... Mais dites-le à qui ? A celui qui est le chef militaire... Très bien... Prenez Ezra... Ezra c'est le chef prophétique... Chapitre 4... Versets 4 et 5... La traduction vous l'avez... Donc je passe... Et ceux qui nous verront sur Youtube... Ils iront chercher le texte en français... Parce qu'il faut quand même faire un effort... Que dit-il ici ? Alors la population du pays s'applique à décourager les habitants de Judée... Et allait détourner de bâtir en les intimidant... Qui sont-ils ? Les intimidateurs... Lorsque Nabuchodonosor déporta les enfants d'Israël vers la Mésopotamie... Nabuchodonosor prit des populations de Mésopotamie... Et les amena au sein d'Israël... Nabuchodonosor n'avait déporté que la nomenclature... C'est-à-dire l'aristocratie... Ceux qui étaient restés en Israël... C'étaient les petits gens... Vraiment petits gens... Des petites mains... Et lorsque ces étrangers déportés... Eux aussi... Arrivent en Israël... Ils sont non seulement déportés... Mais dépourvus... Car lorsque l'on est déporté... On est dépourvus de tout... Du temps... Et de l'espace... Les petites mains juives qui sont restées là... Malgré le fait qu'elles n'aient plus la souveraineté et l'indépendance... Sont encore des individus... Qui ont certains repères... Ces gens qui sont déportés... Vont s'attacher immédiatement... A ceux qui ont encore... Quelques reines entre les mains... Ces gens-là... Qui ont été déportés par Nabuchodonosor... Vont s'installer en Samarie... Chobron... Ils vont adopter la loi écrite... Que les petites mains juives... Tiennent encore entre leurs mains... Et ils vont devenir... Les Samaritains... Je fais une parenthèse... Ils ne deviendront bons... Que à travers la chrétienté... Parce qu'ils étaient capables... De faire du mal à ceux qui étaient mauvais... Comme vous venez de le lire... Verset 4... Chapitre 4... Ezra... C'est-à-dire de remettre en question... Le retour d'Israël... En terre d'Israël... Il n'y a pas... De bons Samaritains... Si ce n'est qu'il n'est bon... Que parce qu'ils luttent... Contre le mauvais... Qui veut revenir... C'est clair... C'est là que c'est marqué... Verset 5... De plus... Ils sous-doyaient contre eux... Des personnages... De plus... Ils sous-doyaient contre eux... Des personnages influents... Tant que vécu Cyrus... Roi de Perse... Et jusqu'aux règles... Roi de Perse... Que se passait-il ? Sachez que le Tanar... Votre serviteur est encore élève... Pour le Tanar... Même cette année... À l'institut... Qui s'appelle... Qui est l'institut de formation... Des profs... Et des maîtres de conférence... Et des Ravs... Et j'étudie le Sefer Yeshayaou... Cette année... Et vous apprenez... Et vous apprenez... Que c'est Rav Troumi... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Que l'approche du Tanar... Tadaraba... Que l'approche du Tanar... Doit être une approche globale... Ça veut dire quoi une approche globale ? Il est impossible... D'aborder le Tanar... Sans avoir une connaissance éclectique... De la sociologie... De l'économie... De la géopolitique... De l'archéologie... De la paléontologie... Et des sciences humaines... Impossible ! Que se passe-t-il ? Venez... On va y jeter un oeil... Les Samaritains sont en place... Ça fait déjà 70 ans qu'ils sont là... Ils voient... Ezra Néhémien... Ezra Vavel... Revenir avec 42 000 juifs... Pas plus que cela... Vous le savez comme moi... Dans le dernier article... Où j'ai parlé des Justes sans foi... J'ai dit que... Les gens pieux... Sont restés à Babylone... Et les peu pieux... Ils sont rentrés en Eretz Israël... Comme d'habitude... Et donc... Il est... Et ces 42 000 qui étaient là... Ce n'était pas la crème... On l'avait étudié... Les prostituées... Les mariages mixtes... Les manants... Etc... Les mécréants... Tout ce que vous voulez... Et Ezra arrive... A souder... Cette tourbe humaine... A dire aux femmes... Si vous ne voulez pas vous convertir... Alors retournez dans vos pénates... Si oui... Je vous accepte... Dans les rangs d'Israël... Et de suite... Ils ont un projet... Pourquoi sont-ils revenus ? Pour retrouver la Judée... Pour retrouver Jérusalem... Et pour reconstruire la maison de l'Éternel... A Jérusalem... Qui est en Judée... Point... Les Samaritains... Comme il est écrit au verset 5... Dans le Ezra... Du chapitre 4 de Ezra... Les Samaritains... Ne prennent pas les enfants du bon Dieu... Pour les canards sauvages... Ils remarquent immédiatement... Et soudainement... Que les enfants d'Israël sont revenus... Avec un but... Bien précis... Celui de reprendre en main... Le terroir des Hébreux... Si eux reprennent le terroir des Hébreux... Vous êtes Samaritains... Pendant 3 secondes... Que vais-je devenir ? C'est d'aime... Lorsqu'il est écrit ici... Ils vont soudoyer des personnages... Je vous rappelle... Qu'à l'époque de Ezra... Vient parmi eux un personnage... Qui est totalement anonyme... Et qui va devenir... Une célébrité... Ce monsieur s'appelle... Mordeja... Les Samaritains... Voyant que les actes... D'intifada... Que nous allons... Que nous entendons ici... De plus... Ils soudoyaient contre des personnages influents... Pour entraver leur projet... Et tata... Mais nous allons voir dans un instant... Comment en dehors de soudoyer... L'ONU de l'époque... L'UNESCO d'antan... Les ONG de l'époque... Essayant de toutes parts... D'entraver... La pleine réalisation du projet... Qu'un Cyrus avait entendu... Un Cyrus... Goïe... Fils de Goïe... Et petit-fils de Goïe... Que faisaient-ils ? Ils ont engagé... Comment dire... Sur deux fronts... Le front politique... Les lettres qu'ils vont écrire au pouvoir perse... Écoutez... Vous avez renvoyé... Les Juifs de Babylone... Pour revenir en Judée... Afin de construire... Une maison à l'Éternel... Mais point... N'en est le cas... Nous les voyons au quotidien... S'installer... Cultiver... Planter... Construire... Ils vont contre votre pouvoir... Votre Majesté... C'est une rébellion... Ce n'est pas une nouvelle souveraineté... Que vous vouliez créer... Simplement... Rendre hommage à l'Éternel... Qui vous avait permis... De devenir l'empereur de 127 provinces... Et puis d'un autre côté... Ils ne savent pas... Si les lettres de créance... Qu'ils envoient auprès de l'empereur Cyrus... Vont donner réponse... Alors ils s'agissent sur le terrain... Et en agissant sur le terrain... C'est là que va naître... L'image d'épinal... Que vous connaissez tous... Que nous connaissons tous... Avec la hanche... Où l'épée est sain... Et la truelle dans l'autre main... Parce qu'ils viennent pour construire... Mais les samaritains... Vont engager... Véritablement... Une entifada... Dans tous les sens du mot... Pour essayer d'empêcher physiquement... Physiquement... Non pas politiquement seulement... D'empêcher physiquement... Les juifs... De redevenir des hébreux... Parce que eux ont compris... Que le temple... N'est que le moyen d'eux... Mais pas la finalité de leur retour... Comprenez bien les mots que j'emploie... On va chez Nehemiah... Le chef... Politique... Militaire... Prophétique... Politique... Tout ça c'est dans le livre... C'est pas de moi... C'est dans le livre... Dans le livre... On peut pas accuser le livre... On peut s'accuser qu'à nous... Quelle déclaration politique... Je traduis... Mais alors... Je leur dis... Vous voyez la misère où nous sommes ? Comme Jérusalem est dévastée... Et ses portes consumées par le feu... Allons... Rebâtissons les murs de Jérusalem... Pour que nous cessions d'être plus longtemps... Un objet d'opprobre... Déclaration politique... Extraordinaire... Pour l'époque... Même à notre époque d'ailleurs... Elle aurait été extraordinaire... Nehemiah... Un objet de quoi ? D'opprobre... De honte... De honte... L'opprobre c'est la honte... Ben il parlait bien français eux aussi... Et... Mais c'est en hébreu ou en français... Il faut toujours être... Avec des... Des valeurs de l'être noble... Vous savez... Parce qu'on est des nœuds... On est des princes... Fils de roi... Moi j'ai vu Camilla... Comment ils lui ont appris à manger... A parler... A s'habiller... Ma mâche... Elle lui a dit... Maintenant vous êtes une noble... Elle était une roturière... Elle devenait noble... Il fallait donc que de roturière à noble... Apprendre à parler... A manger... A marcher... A s'habiller... Exactement... Ce n'est pas... Ce n'est pas rien... Pas rien... Tov... Bezra Tachem... Il faut garder... Toujours la foi... C'est le deuxième mot... Vaï... Vaï... Alors... Je veux reprendre le texte en hébreu... Parce que c'est ça qui m'intéresse... La traduction en français... C'est... C'est pour pallier... Un défaut de... De notre part... D'une connaissance profonde... Mais... En vérité... Vous savez pourquoi... Comment leur dit-il... Nous sommes miséreux... Est-ce que vous avez une idée de pourquoi nous sommes miséreux ? Bien tout simplement parce que nous ne sommes pas chez nous... Et lorsque nous sommes chez nous... Vous rendez-vous pourquoi nous sommes miséreux ? C'est parce que nous n'avons pas reconstruit... Vous voyez ce que vous voyez ? Jérusalem est en ruine... Et ses portes sont consumées... Comment pouvez-vous dormir tranquille ? À Brooklyn... À Trifouille... À Trifouille... À Dois de pied... Ou à Sarzel... Alors que Jérusalem... Était pendant deux mille ans en ruine... Et les portes consumées... Les singes... Dans l'Agmara... De Makot... Qui sont avec Rabi Akiba... Éclatent en sanglots... Et Rabi Akiba leur dit... Mais pourquoi... Éclatez-vous en sanglots ? Ils lui disent... Mais Rabi... Un renard vient de sortir du sein des saints... Alors qu'il est écrit dans le texte de Vaikra... L'étranger qui en sortirait mourrait... Aujourd'hui les renards sortent... Et ils ne meurent point... Et Rabi Akiba éclate de rire... Nous connaissons cette histoire... Parce qu'il dit que si la prophétie... De Ouria à Kohen... Elle s'est réalisée... Alors l'autre prophétie... Qui parle du vieux et de la vieille... Assis sur les bancs de Jérusalem... Et des enfants qui joueront dans les rues de Jérusalem... C'est une réalité... Alors vous comprenez... Mais il y a une contrition... Dans la reconnaissance du fait... Que fait Néhémien ici ? Il veut leur donner le courage de la reconstruction... Parce que c'est inacceptable... De constater que Jérusalem est en ruine... Et que les portes sont consumées... Et pourquoi il intervient Néhémien ? Je suis obligé de vous ramener... A ce moment du siège... De Nabouda Mouhanneta... Lorsqu'il vient en songe... Entendre l'Éternel lui dire... La veille de l'assaut du Neuf Havre... Du premier temps... L'Éternel lui dit... Sache... Ton Altesse... Que tu ne brûleras jamais ma maison... Mais que tu ne feras que brûler... Des pierres déjà consumées... Voilà l'appel de Néhémien... C'est le fait que... Vous devez vous contrir... D'avoir été les responsables... De cette consommation... De l'histoire d'Israël... Et c'est à vous de réparer... Ce que vous avez consumé... L'ordonnance de Cyrus... Est intéressante... Mais ce n'est que le levier... Pour essayer de vous permettre d'entendre... Que l'Éternel a décidé de vous permettre... De racheter l'histoire d'Israël... C'est la déclaration de Néhémien... On continue avec... Néhémien... Lorsque Néhémien... Lorsque Néhémien... Les Arabes... Les Ammonites... Apprirent... Que la restauration des murs de Jérusalem... Allait montrer... Que les brèches commençaient à se fermer... Ils en furent très débités... Lorsque les... Ceux qui m'entourent Israël... Et qui ont les yeux fixés sur Israël... Voyent... Que le processus... N'est pas simplement... L'événement soudain... Qu'on peut remettre en question... A tout moment... Mais qu'ils commencent à prendre place... Et assis... Dans l'histoire de l'humanité... Parce que les brèches se referment... Tant que les brèches étaient ouvertes... Néhémien... Pouvait toujours interpeller la foule... Pour essayer de leur faire prendre conscience... Que les portes consumées... Et la Jérusalem ruinée... Était bien sûr à reconstruire... Mais lorsque cela commençait à se reconstruire... Regardez l'histoire... Qui pensait... Il y a 120 ans... Qui pensait... Rien que dans les écrits... D'il y a 150 ans... De M. de Chateaubriand... Lorsque M. Lamartine... Dans ses carnets de voyage... Décrit... Le pèlerinage en Terre Sainte... Que voit-il ? Que sent-il ? Que remarque-t-il ? Si ce n'est la malaria... Et les marécages... Et le désert des peuples... Sur la terre promise... Et cela, bien entendu... Est très important... Et ici... L'ensemble des populations... Qui sont l'environnement géopolitique d'Israël... Remarque... Que les brèches commencent à fermer... Et qu'est-ce qu'il écrit ? Ils en furent très dépités... Dépités... Ça veut dire désolés... Dépités... En français... Comment il a traduit ? En débreu... Qui est... Qu'est-ce qu'on dit en français ? Tu m'écoutes ? Contris... La contrition... C'est-à-dire... Peine... Oui, c'est plus que peine... Dépités... Contris... C'est une douleur intérieure... Profonde... Oui, c'est l'affliction... L'affliction de quoi ? Il y a une dualité au sein des nations... D'un côté, vous avez un Cyrus... Qui n'est pas n'importe qui... Mais qui représente... Le pouvoir... De l'époque... C'est un empire... Le monde... A cette époque-là... Fonctionne... Selon le rythme respiratoire... De l'empire perse... C'est à Persepolis... Que les richesses... Matérielles... Culturelles... Spirituelles... Sont... Il est bien clair... Donc d'un côté, nous avons... Une géopolitique... De 127 pays... Depuis... La Mésopotamie... Jusqu'à l'Inde... Et d'un autre côté... Nous avons... De ces peuples... Qui sont cités ici... Les Arabes... Les Ammonites... Les gens d'Ajdone... Tiens, hier soir... Ça les a fait rigoler... Les gens d'Ajdone... Les gens d'Ajdone... C'est à dire... Les gens d'Ajdone... Ce sont les Philistins... Que vous vous rappelez... Bien entendu... Les Philistins sont entre... Gassin... Ashkelon... Ashdone... Et Kron... Gat... C'est le territoire Philistin... Mais c'est... Pour d'autres cours de Tanar... Pour comprendre... On l'avait fait d'ailleurs... C'est la grande mode... Aujourd'hui... D'essayer d'expliquer... A travers les Philistins... La problématique... Géopolitique contemporaine... De l'État d'Israël... On continue avec... Nehemiah... Ils complotèrent tous ensemble... Dans l'attaque de Jérusalem... Disent... Je vais vous rappeler quelque chose... Lorsque David avait l'air... S'est réfugié à Hebron... Parce que c'est la capitale... De sa tribu... La Judée... Et qu'il est installé à Hebron... La première capitale d'Israël... C'est Hebron... Le Yérusalem... C'est Hebron... La deuxième capitale... C'est Hebron... Parce que ça deviendra... Un no man's land... Pour l'ensemble des tribus... Mais à l'origine... C'est David Améler... Ben Hebron... Là-bas... Après la mort... De Shaul... Et de Yonatan... Son général d'armée... Avner Benner... Qui est enterré à Hebron aussi... Viens... Rendre... Ses devoirs... A David... En lui disant... Votre Majesté... Au nom de toutes les tribus d'Israël... Qui ne sont pas... Judas... Yéhouda... Nous venons... Rendre nos devoirs... Et vous demander... De devenir le roi... De toute Israël... Pendant sept ans et demi... David va régner à Hebron... Sur toute Israël... Au bout de sept ans et demi... Tout est calme... Pendant sept ans et demi... Au bout de sept ans et demi... Il demande à son neveu... Chef de ses armées... Yoav Ben Srouya... C'est bien de connaître les noms... Des... Des auteurs... Des... Des acteurs... Vous vous rappelez... En France... C'était pas difficile... Oui... Ici... Ils ont tous des noms... C'est un peu plus compliqué... Et donc... Yoav Ben Srouya... Reçoit l'ordre de monter... A l'assaut de la ville gébuséenne... La ville gébuséenne... La cité... Ira Yevossi... A Yevossi... J'ai bu... Aujourd'hui... On va à Jérusalem... Je vois mes élèves... Dans Jérusalem... Même les groupes étrangers... Donc j'en ai... Et on est dans la vieille ville... J'en ai dit... Où est Jérusalem ? Oh... Vous êtes un prince sans rire... Maître... J'ai dit... Bon... Mais tu peux revenir à Jérusalem ? C'est là... Et ben j'ai dit... Non... Pauvre de vous... Ben alors où c'est ? Ben j'ai dit... C'est ce qui n'est pas dans les murailles... C'est la cité de David... Et à Chari... À la porte de Jaffa... Dès que vous rentrez... Sur votre gauche... Vous avez une grille verte... Avec deux tombeaux... Des deux ingénieurs... De Soliman le Magnifique... Qui en oublièrent... De faire entrer... Le Mont Sion... Et la cité de David... Dans l'enceinte... Enmuraillée... Et ils payèrent de leur tête... Mais Jérusalem... C'est iraïev aussi... Il y a deux semaines... Trois semaines maintenant... Ou c'est la dernière fois... Que je suis venu vous voir... J'avais les maires du sud de Paris... Qui étaient avec moi... Et j'en ai visité... Je me disais... Incroyable... On nous abreuve... On nous alimente... De fadèses... Et de balivaines... On est sortis... Comme je l'ai raconté à ma femme... Tout à l'heure... On est mercredi soir... On est sortis... Par Tel Aviv... On avait fait... Alors vous avez Mme la mère... Qui fait à son adjoint... Et il dit... Dites-moi Paul... Est-ce que ça ne ressemble pas... A Los Angeles... Ou à Paris... Alors il dit... Oui Mme la mère... Et il dit... Vous ne voyez rien de particulier ? Il dit... Si Mme la mère... Et il dit... Vous pouvez me le dire Paul ? Il dit... Oui... Si ils ont fait tout ça... En 63 ans... Et il dit... Merci Paul... C'est extraordinaire... Alors je lui dis... Madame la mère... Vous êtes la mère d'Orly... Il vous suffit d'un pas... Pour y revenir... En avion... C'est extraordinaire... Elle a remarqué... Ce que le youpin du coin... Enfin de là-bas... Il n'est pas capable de comprendre... Elle est la mère d'Orly... Elle est la mère d'Orly... Parce ici... Nous voyons que... Quand David... Va demander à Yoav Ben Srouya... De monter à l'assaut... Yoav monte à l'assaut... Il réussit à pénétrer... La ville jébuséenne... C'est une autre leçon... Et quand David... Se met en marche... Parce que son neveu... Lui a ouvert les voies... Aza... Ashkelon... Ashdon... Gat... Et Kron... Se réunissent... Sous un seul étendard... Pour monter à l'assaut... Contre David le Roi... Ne les prenez pas... Pour ce qu'ils ne sont pas... Ils savent très bien... Pourquoi ils se sont mobilisés... A cet instant là ? Ils complotèrent... Tous ensemble... D'aller attaquer Jérusalem... Et d'y jeter le désarroi... Nous ne sommes pas... A la même époque... Ni aujourd'hui... Ni avec Ezra... Ni à l'époque de David... Mais le principe... Reste le même... Au moment où ils sentent... Que les brèches vont se colmater... Et que l'entité... D'Israël... Va devenir identité... Ils se lèvent comme un seul homme... Et ils interviendront... Par la guerre... Par l'antifada... Ou par la politique... Comment disait... J'to Mohameder ? En chadash... Tachatashamesh... Il n'y a rien de nouveau... Sous le soleil... Mais ça nous demande... A nous de savoir... On s'en fout... Qu'on ne soit pas des millions... A savoir... Mais que ceux qui le sachent... Puissent en parler... Ça c'est important... C'est important... Je continue... Mais qu'est-ce qu'il y a... De ce moment là-dedans ? Le moment est propice... Oui... En effet... Le moment il est propice pour nous... Mais eux... Les nations... Elles sont dans une dualité... Vous avez un Cyrus... Capable de comprendre... Oui... Ce qu'a compris... Un Lord Balfour... Ce qu'a compris... Un Fessal d'Arabie... Au moment de la conférence de Versailles... En 1919... Ce que comprendront... Nombre de gens... Lisez le livre de Paul Johnson... The Jews... Les Juifs... Translés en français... Parce que l'origine est canadienne... Anglaise canadienne... Mais il y a une autre partie... Qui en voyant Israël... Colmater les brèches... Craint... De devoir... Rejoindre... La bannière... D'Israël... Pas de devenir Israël... Mais de devenir... Les Bné Noah... Qu'ils auraient dû être... Et comme ils n'ont pas été... Les Bné Noah... Mais qu'ils ont préféré... L'anarchie fallacieuse... Où tout se laissait aller... Le retour d'Israël... C'est comme si on te disait... Le prof est en classe... Je fais une grossière comparaison... Mais tous les élèves dehors... Le prof est en classe... Ça ne va pas se passer... De la meilleure des manières... Parce que le prof qui est rentré en classe... Ça engage à des responsabilités... Que certains ne veulent pas enteriner... Dans l'existence de l'homme... Tel qu'il est à ce moment-là... Pas chante... Mais il y a une autre partie de l'humanité... Qui en son âme est consciente... Et apparemment... La plus grosse partie de l'humanité... C'est Sibus... 127 provinces... Royaume... Allez... Allez reconstruire... Et ils te font appel à toi... Est-ce qu'il y en a parmi vous... Qui se sentent appartenir... Au peuple d'Israël... Qui se sentent concernés... Par le projet de l'Éternel... Dieu d'Israël... Oui... Il y a de la Fadda... Qui le monte... On ne peut pas être plus expressif... On ne peut pas être plus expressif... Regardez verset Gimel... Vous avez compris... Nous implorons notre Dieu... Pour nous défendre contre eux... Nous établons un service de faction... En charge de les surveiller... Jour et nuit... Bien entendu... Nous avons prié l'Éternel... Mais nous avons... Fait un tour de garde... Regardez... Les surveiller... Jour et nuit... Verset... Et nos adversaires disaient... Ils ne se douteront... Ni ne s'apercevront de rien... Jusqu'à ce que nous pénétrions au milieu d'eux... Pour les massacrer... Et ainsi nous mettrons fin à ce travail... Vous avez lu Messiada ? Un roman extraordinaire... Messiada... On va tout faire... Oui... Pour créer un climat... D'intimité... De relations publiques... Et lorsque nous serons copains-copines... Nous assèderons le coup fatal... Car à ce moment-là... Copains-copines... Ils ne se douteront de rien... Noirs sur blanc... Noirs sur blanc... Il suffit simplement... D'ouvrir le livre... De lire... Et d'apprendre... Laissez les discussions talmudiques... Pour plus tard... Ce sont des discussions de riches... Le pauvre que je suis... En a suffisamment de l'opprobre jeté sur lui... Et se contente de ses petites mains... Vous avez remarqué le Tana ? C'est toujours un petit livre... Et les autres... Ils sont immenses... Et c'est pourtant là... Que tout commence... Comme quoi... Il ne faut jamais se fier... Aux aspects extérieurs... C'est pas simplement... Que j'ai créé une armée... Que j'ai mis des gardes en place... Pas du tout... Qu'est-ce que vous entendez ici ? Qui parle ? Maître et bien... Le chef politique... Mobilisation générale... Mobilisation générale... Hommes... Femmes... Enfants... À la Mishmar... Hommes... Femmes... Enfants... À la Mishmar... Pas d'être sur vos gardes... Mais d'être... Au garde à vous... Prêts à se battre... Et à combattre... Parce que... Le danger... Et la remise en question... Globale... De l'entité d'Israël... Hommes... Femmes... Et enfants... Mandechayen Ilevic... N'a pas demandé... En février 42... 43... A savoir... Si les jeunes filles... Du Bnei Akiva... Ou du Dror... Ou du Ikhouda Bolim... Voulaient se joindre aux combattants... Tout le monde a combattu... Et en 1948... Ici... On n'a pas demandé à Marlène... Ou à Dorothée... Si elle voulait prendre les armes... La responsabilité... Est une responsabilité collective... Qui engage tout le monde... Tout un chacun... Vous avez lu avec moi ? Je plaçais en contrebas... Derrière la murale... Sur des terrains secs... Je plaçais... Le peuple par famille... Avec leurs épées... Leurs lances... Et leurs arcs... Les seigneurs... Les seigneurs se tenaient... Derrière toute la maison... De Yéhouda... Logistique... Stratégie... Vous n'entendez rien d'autre... Derrière ces mots-là... C'est le pouvoir politique... Qui parle... Le pouvoir politique... A dit... Nous allons prier... Mais nous continuerons... Avec la prière... A travailler... Et à construire... Et avec la prière... Et la truelle... Nous continuerons... A préserver... La vie d'Israël... Et le devenir d'Israël... Et le labeur... Et la prière... Et se préparer à la guerre... Mais vous avez oublié... Notre cher... Patriarche Yaakov... Cette semaine... Il doit rencontrer... Sainte... Il s'est préparé à la diplomatie... Oui... Il s'est préparé à la prière... Oui... Mais le coco... Il doit faire la guerre... Il a préparé aussi... Ses hommes... A la guerre... Il s'est préparé... A la guerre... Et comme je disais... Tout à l'heure... Pour ceux qui n'étaient pas là... On nous a présenté... Je suis en train d'écrire... Un long article... Sur ce sujet... Besrat HaShem... J'espère qu'il sortira... D'ici la fin de la semaine... Mais je n'accepte plus... Qu'on nous présente... Les patriarches... Comme le vieil homme... Au seuil de sa tante... En essayant... De donner l'hospitalité... Aux voyageurs de passage... Etc... Et Abraham... En dehors du fait... Qu'il était le vieil homme... Assis au seuil... Etc... Et à l'ombre de ses chaînes... Il est devenu général d'armée... Pour combattre... Une des plus grandes batailles... Du Moyen-Orient... Yitzhak a dû se confronter... Aux philistins... Avec l'histoire des puits... Qu'on avait étudié... Et Jacob... Bien sûr qu'il engueule... Shimon et Lévi... Pour ce qu'ils ont fait... Pas parce qu'ils ne pensaient pas... Que ce n'était pas moral... Mais c'était mal fait... Et lorsqu'il dit... Qu'il devient... L'opprobre... La honte... Régionale... Et qu'on va l'attaquer... Alors plus tard... A la fin... Avant de mourir... Dans ses fershémotes... Il vient... Et il dit à Yosef... J'ai dû combattre... J'ai dû combattre... Armé de mon arc... Et... Avec mon épée... Et mon arc... Pour conquérir... Le territoire... Pourquoi on ne l'a jamais dit ? Pourquoi on ne l'a jamais dit ? Rachid... Il vient nous dire... Oui... Dans le même... Le même... Commentaire de Rachid... Il a prié... Et il s'est battu... Pourquoi on nous a présenté toujours les patriarches avec... Sous un jour... Presqu'ombragé... Dans le sens... Où c'était des... C'était des justes... On ne répond pas... On fait comme si la sonnerie... C'était la rentrée des classes... Et donc ici... La moitié des hommes... La moitié des femmes... Sont consacrées... Soit au labeur... Soit à la gare... C'est-à-dire à la préparation de la bataille... Bien entendu... Ensuite il est écrit... Yudalef... Abonim Bachoma... Ve'annosim Bah Sevel... Obsim Bah Hat Yado... Oseb Amlaka... Et Kham et Kha'Zek et Ashala... De ceux qui étaient occupés à la bâtisse... D'une part... Les manœuvres... Porteurs de charges... Faisaient leurs besoins d'humains... Et tenaient l'épée de l'autre... Excusez-moi... Ils ont plus souhaité... Excusez... on coupera c'est très intéressant ce que vous dites ça se produit plusieurs fois on donne une image des gens qui disent la même chose s'est passée avec un sable on l'a noissé et pourtant on dit il a immédiatement son père le roi paladin c'est un autre cours mais ça arrive souvent cette histoire il y a un intérêt particulier à présenter Abraham, Yitzhak et Yaakov sous le jour du bon patre il y a un intérêt à ne pas les présenter comme les hommes qu'ils furent aussi les hommes de l'épée c'est un autre débat mais aujourd'hui nous sommes de retour en Israël et tout commence à éclater de plus en plus les vérités elles surgissent de partout parce qu'aujourd'hui il y a 10 000 centres de recherche sur l'étude biblique sur l'étude talmudique sur le Talmud de Jérusalem que très bientôt il faudra enterrer en Israël parce que la majorité d'Israël sera en Israël et qu'est-ce qu'on va faire du Talmud de Babylone et de la constitution du Shulchan Amour parce qu'il sera question d'imposer les lois sur la collectivité d'Israël qui n'existe pas jusqu'à aujourd'hui à part le Rambam qui a un chapitre sur les lois des rois et de leur guerre personne n'en a parlé et il faudra l'écrire ça c'est quand le peuple est majoritairement sur sa terre et cela a trait au Talmud de Yerushalmi qui s'occupe des problèmes de législation de la collectivité d'Israël alors que le Talmud de Babylone du fait qu'il était à Babylone et bien s'occupe de l'individualité c'est cette législation individualiste qui nous a conduit pendant 2000 ans mais aujourd'hui ça va devenir de plus en plus caduque pas concernant l'individu dans le fait qu'il manque les lois de la collectivité d'Israël tant mais c'est un autre sujet à Zoukisi dit de ceux qui étaient occupés à la baptiste d'une part les manœuvres porteurs de charges faisaient leurs besoins d'une main tenant l'épée de l'autre je vous l'ai rappelé tout à l'heure c'est l'image d'Epidal qui va faire le tour du monde en 1948 qu'est-ce que c'est l'image d'Epidal ? ah l'image d'Epidal c'est l'image d'Epidal l'image symbolique l'image symbolique mais mythique bien que le mot mythique c'est encore un cours à part sur les différents mythes de l'histoire c'est un autre problème mais grosso modo c'est une image symbolique c'est très bien pour le mot symbolique pas ça que moi d'une part les maçons construisaient ayant chacun son épée attachée au rein et celui qui sonnait de la trompette était à mes côtés il y avait le chauffard et le chauffard sonnait pour rassembler les enfants d'Israël pour faire sonner la sirène pour Israël pour mettre en alerte Israël mais aussi pour le début des corvées et la fin des corvées enfin début du travail la fin du travail très intéressant regardez dans Bamidbar je vous ai marqué et je l'ai mis maintenant à la fin mais en vérité il est tout au début alors je vais le prendre là parce que vous je ne vous ai mis qu'une phrase non et après il y a le Rambam non non c'est ça vous me faites confiance Bamidbar Perekalef Basogivel Mi Benesrim Shanna Vamahala Koli Yotse Tzavabe Israël Tif Kedou Otam Letziv Otam Atam V'Aaron Dieu parle à Moshe et Aaron et il lui dit tous Mi Benes Esrim Shanna Vamala tous les garçons âgés de 20 ans et plus doivent répondre à l'appel national d'incorporation point par Sva Israël Tif Kedou Otam Letziv Otam afin de former les rangs de votre armée toi Moshe et toi Aaron le pouvoir politique et le pouvoir spirituel ensemble vous allez expliquer aux enfants d'Israël la loi que je viens d'émettre qui est une nécessité pour votre devenir allez on va le voir regardez encore Nehemiah C'est une nation pas une communauté c'est une nation c'est un peuple qui veut devenir nation et il se dote d'une armée afin de préserver les droits nationaux souverains et indépendants d'un peuple sur sa terre Rambam si on l'étudie un peu plus celui-là aussi Maral Dopraig c'est malheureux 250 ans enfermé dans les grognets de l'histoire dérange dérange se tient sur les hauteurs je ne peux pas m'empêcher c'est incroyable cette France elle nous a tués de la France de mon enfance le chef consacré se tient sur les hauteurs comme il a dit et comment ? devant les troupes Rambam les lois sur les rois je vous ai dit il chote melachim comme il radouna personne d'autre qui parle silence radu des fois qu'on viendrait à penser qu'on est un peuple et qu'il faudrait retourner sur notre terre c'est-à-dire c'était pas politiquement correct comme on dit aujourd'hui oui alors surtout ne faut pas en parler vous vous rendez compte il faudrait fermer les écoles juives les boucheries cachères les communautés qui rapportent du pognon vous vous rendez compte les gretins devraient essayer de se responsabiliser soudainement on n'est pas là pour trouver grâce devant personne et enfin ils nous barbent alors ça vous connaissez c'est paracha de quitter écoute Israël vous êtes proche maintenant du combat qui vous attend l'ennemi est en face les troupes d'Israël sont mobilisées j'espère que vous n'aurez jamais à le voir mais votre serviteur l'a vu et l'a vécu de ses propres yeux je suis arrivé avec mon unité je suis officier dans l'armée israélienne j'ai arrêté mon unité à Métoula et à part mon unité il y avait des centaines d'autres unités et j'ai vu l'armada israélienne se préparer à se mettre en branle moi personnellement j'ai pleuré quand j'ai vu où mon grand-père était c'était en 82 donc je vais vous dire combien de temps avant 37 ans avant 38 ans avant où mon grand-père était et où j'étais moi 37 ans plus tard avec mes galons d'officiers et en train de regarder l'armada israélienne prête à rentrer au Liban croyez-moi que ça vous fait un champion et le Kohen ah bah je vous l'ai dit déjà un montant comme j'ai dit et alors il dit le Machuach qui c'est le consacré le Messie alors tous les mystiques ils vont vous dire oui à l'époque du Messie mais pas du tout il n'y a pas marqué Messie il y a marqué Machuach celui que le prophète aura décidé de ouindre pour devenir le prêtre chef de la guerre car cette guerre sera gagnée par l'esprit que l'on mettra dans la guerre Machuach c'est presque antinomique Machuach ça serait bon donc à Mio et Machuach c'est une imposition une interaction entre le moins qui ne relève que de l'esprit et le Milchama qui est le moment le plus dramatique de la confrontation de la matière avec elle une contradiction il y en a dedans c'est ça ouais et Machuach Milchama et lui vient et devant tout le peuple devant toute l'armée pardon il dit Shema Yisrael vous êtes proche de venir combattre un vrai vous connaissez la phrase si vous ne connaissez pas je traduis que votre coeur ne craigne pas n'ayez pas peur ne craigne pas toujours le même sens n'ayez pas peur ne craignez pas est-ce que vous êtes dans votre bon droit ils ont fermé le détroit de Tyran vous vous trouvez dans un casus belli où vous êtes enserré dans un tuyau étroit et vous allez vers l'asphyxie vous avez compris cela donc la guerre que nous allons engendrer n'est pas une guerre vous devez sortir des synagogues parce que c'est Yom Kippour mais parce que l'état d'Israël est agressé c'était la semaine dernière c'était deux semaines on a fait on a fêté on a commémoré l'anniversaire d'il y a neuf ans la bataille de Hebron c'était vendredi soir 2002 hein 2002 ouais neuf ans ils étaient en chemise blanche en pâtant l'angle bleu avec les sandales ou les petites chaussures noires et les beepers ont commencé à sonner et ils sont tous partis à la bataille 13 vont y rester dont le cousin de ma femme oui et notre ami Yitzra Kwanish et Alex Dukhan Hachem Inkom Daman ils ont laissé leur peau Al-Irah Libra que ton peuple que ton coeur ne s'attendrisse pas dans ce moment là il venait de se lever de la table les enfants étaient autour de la table et cette femme ne savait pas que dans quelques secondes quelques minutes l'homme de sa vie allait y laisser celle-ci à tout jamais Al-Mirar une fois que l'armada s'est mis en branle en 82 et que nous sommes rentrés je peux vous dire que dans le camion où j'étais avec le gilet pare-balle on était dos à dos ça s'appelle des riosi et on montait comme ça dans les montagnes du Djebel libanais j'ai eu des images de ces films de l'époque de la résistance où c'était les allemands qui étaient dans les camions et les résistants dans les montagnes on n'emmenait pas large mais que ton coeur ne s'adentrisse pas parce qu'on n'avait rien à voir avec les allemands on venait essayer de protéger toutes nos populations du nord d'Israël en 82 parce qu'on allait trouver là-bas des hangars d'armement de quoi faire sauter non pas Israël mais tout le Moyen-Orient et lorsque nous sommes rentrés j'ai fait comme il nous a dit ton coeur s'adentrisse pas vous savez ce qu'il dit après tu as oublié ta femme tu as oublié tes enfants si jamais tu venais de ne pas oublier ta femme et tes enfants la première balle elle est pour toi ne t'attendris pas et regardez ce qu'il dit ensuite j'avance parce que sinon j'en ai pour un moment qui parce que l'éternel qui va avec vous pour se battre pour se battre avec vous avec vos ennemis afin de vous battre vous libérer l'éternel ne combat vous l'avez entendu ça c'est par le texte thoranique explicité par l'éternel ne combat que si tu t'engages au combat de la même manière que je vous ai rappelé dans le livre de Shoftim des juges chapitre 1, 2, 3 je les laisse en place vos ennemis parce que vous ne les avez pas combattus moi je vous ai demandé avec le choix de combattre et de les éliminer vous ne les avez pas éliminés ils vont rester comme des cotsim au milieu de votre vie mais si vous vous engagez à combattre de la même manière ce que répondit l'éternel à Moshe Matitza Kelaï d'Aberam Yisraï 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 Jusqu'ici c'était le mâchoir qui parlait alors qui c'était le mâchoir c'était un Kohen ça veut dire c'était un prêtre mais Kohen en hébreu ça veut dire celui qui est en fonction de l'Echa'en c'est bon de là vient le mot Kohen l'Echa'en il n'y a pas de nom de famille Kohen le Kohen c'est celui qui était fonctionnaire il s'appelle Kohen Kohen qui était fonctionnaire de qui ? de l'éternel le Kohen revient à la souhait et leur dit qui a construit une nouvelle maison et qui n'a pas fait Hanouk'at de Bayit qui est s'est marié cette année s'est marié cette année qui a planté des chants et n'a pas encore fait sa première école je dors pourquoi ? parce que vous n'êtes pas vous n'êtes pas des hommes qui auraient la tête à se battre tu viens de sortir sauf pour M'il-Chem et Mitzvah c'est à dire que lorsque nous devons réagir à une nous devons conquérir les territoires qui nous sont dévolus c'est M'il-Chem et Mitzvah notre réaction en 67 ou en 73 c'est M'il-Chem et Mitzvah et quand David prend ses troupes pour aller conquérir le nord d'Assyrie c'est M'il-Chem et Réchout là le Chatan le Yotsemi Choup et dans M'il-Chem et Mitzvah personne tout le monde sort aval on continue je ne vais pas continuer avec vous aval dans le texte du Rambam que celui qui se sent le coeur attendri lève la main dégage nous nous comprenons parce que la guerre c'est ce que tu entends à travers ce que dit le texte dans Kittetse et ce que dit le Rambam la guerre ce n'est pas un jeu la guerre c'est vrai et vous savez qu'est-ce qui se passe à la guerre ? il y a des morts il y a des blessés toujours quand je me suis garé en bas à la plage des handicapés puisque votre serviteur il est handicapé cardiaque donc je me gare j'ai ma carte handicapée quand j'arrive dans tous les endroits j'étais à Ashkelon le grand centre commercial là-bas on a voulu se garer à peu près tellement il y a d'handicapés vous oubliez combien de guerres il y a eu en Israël ceux qui sont morts ils sont morts mais tous ceux qui sont restés avec les jambes en moins les bras en moins et tout le reste en moins mais ils sont là ils sont parmi nous vous avez vu jamais j'avais remarqué en France et Dieu sait si on a l'oeil médical j'avais jamais remarqué en France autant de jambes qui boitent de la hanche fais attention autant de jambes qui boitent de la hanche pas parce qu'ils ont une luxation infantile et la dernière phrase c'était que les uns se fient au char les autres au chevaux nous nous réclamons nous du nom de l'éternel notre Dieu notre maître disait cette phrase je reviens au début c'est à dire que la phrase du Rav et des chevaux ce qui n'empêche pas que je crois qu'ils font implorer l'éternel et la leçon des Maccabines c'est que ces gens se sont battus au nom de l'éternel mais ils ne pouvaient pas défaire le pouvoir hégémonique grec omniprésent et omnipotent dans l'histoire de l'humanité à ce moment là si ce n'était si ce n'était en croisant le fer avec eux il fallait croiser le fer avec ces hommes voilà pour la leçon à travers des textes de Ezra de Zechariah on a ouvert avec Zechariah on a fini avec les Téhilim Nechemiah Ezra Bamidba tout cela fait partie du Tanakh il s'agit simplement de savoir préparer son cours et d'aller fouiller pour essayer d'en faire quelque chose de cohérent et c'est là et seulement là voilà vous avez des questions ?